Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de deux joueurs brésiliens, un qui devrait s'engager à Lyon dans quelques mois et un également qui devrait partir. Je vous parle de Luca Perri, il n'y a pas sa photo dans le jeu, ni un Camilo, mais on va en parler. Et bien sûr, comme je viens de vous le dire, Camilo, qui devrait lui s'engager par contre du côté de la Russie. C'est plus du côté du Portugal, mais de la Russie. Voilà, c'est deux différents journalistes brésiliens qui ont confirmé les infos sur les deux joueurs-là. Le Yardin de Botafogo qui devrait venir à Lyon dans quelques mois, et également Camilo qui devrait partir rapidement. Et je vais également vous dire un petit message sur Cartou et Cambie, c'est une info d'un spécialiste footmercato, un journaliste, qui a parlé de Cartou et Cambie, je vous donnerai un petit mot là-dessus en fin de vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça, c'est gratuit, vraiment, ça soutient la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui le feront et tous ceux qui l'ont déjà fait sur toutes les vidéos qui sont sorties durant le mercato. Merci à tous, et vraiment, n'hésitez pas à continuer. On commence cette vidéo avec, bien sûr, peut-être notre futur gardien, Lucas Perry. Info de Lorenzo Lepore, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce joueur-là devrait arriver en janvier du côté de Lyon pour 8 millions d'euros. Voilà, c'est une info vraiment qui a fait un petit buzz, voilà, au niveau de midi, une heure, voilà, parce que ça semblait un peu bizarre que Lyon, voilà, s'attaquait un gardien, mais on voit que, peut-être qu'on réfléchirait peut-être à remplacer Lopez, et voilà, c'est d'être un gardien brésilien, donc vous allez trouver ça un petit peu bizarre, mais voilà, c'est un gardien encore de Botafogo qui devrait venir, mais vous allez voir qu'il a quand même du talent, le garçon. Donc, Michael Marquez, je vous en ai déjà parlé, c'est un scout qui a failli signer à Lyon il y a quelques années, quand il y avait encore Juninho, je crois, qui parle de Lucas Perry, qui dit qu'il a une grosse envergure, 1m96. Pour s'imposer sur la ligne, c'est très très important d'être très très grand, un peu comme Donnarumma, et également dans les airs, il est très efficace sur pénalty, surtout qu'à Lyon, généralement, les gardiens qu'on avait depuis pas mal d'années, à part couper, c'était très très dur sur pénalty, quand vous voyez Loris et Lopez, ça fait mal, donc lui, très efficace sur pénalty, il a une bonne gestion de la profondeur, ça c'est très bien aussi, et d'après lui, il est également sobre et calme, balle aux pieds, et il reste disponible pour casser le pressing quand les attaquants et les milieux font vraiment le pressing sur lui, donc voilà, c'est des belles choses, des belles stats pour lui. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui rajoute que, pour un gardien, ça a des meilleurs gardiens au niveau de la data, au niveau des arrêts, et des clean sheets. Il faut savoir qu'il a déjà fait 11 clean sheets cette saison, et il prend beaucoup moins d'un but par match, il prend 0,6 but par match, 0,6 but par match, donc c'est vraiment très très peu, il fait beaucoup d'arrêts, et il y a aussi eu une comparaison entre Lopez et Perry, après ils ne jouent pas les mêmes championnats, ça on peut le dire, mais Perry est au-dessus de Lopez dans 4 domaines, au niveau des arrêts, il est au-dessus, pas beaucoup mais il est au-dessus, au niveau du jeu aux pieds, il est largement au-dessus, au niveau des sorties aériennes, largement au-dessus, et au niveau des centres, alors là il lui met une... c'est stratosphérique la différence en ballon capté, etc., c'est 10 fois plus fort du côté de Perry. Ce qu'on peut rajouter pour Perry aussi, c'est qu'il a un passeport italien, donc il ne comptera pas dans les extraits communautaires, et là pour moi c'est vraiment incroyable de faire un coup comme ça. Après c'est 8 millions d'euros, voilà, ce n'est pas un petit coup, il coûte 5 millions d'euros sur TransferMarket, on ne surpaye pas non plus, on met 3 millions en plus, parce qu'il a aussi pas mal de talent, il a 25 ans, donc voilà, il est déjà un petit peu aguerri, je pense qu'on pourrait faire un bon coup, par contre on peut penser que Ryu, je pense, va peut-être faire ses valises d'ici le Mercato d'hiver, je pense que c'est faisable, parce que s'il vient, il faut faire de la place à Perry, donc sûrement Ryu, ou alors peut-être Patouiller partira en pré. Moi honnêtement, je suis vraiment pour, et installer une concurrence saine quand même à Lopez, ça ne me croira qu'il n'est pas non plus tout seul, il aura un gardien vraiment d'envergure derrière lui, et à mon avis si on prend Perry, c'est vraiment pour préparer aussi le futur, à mon avis. Donc voilà, moi je suis vraiment pour cette piste. On continue, deuxième dossier, Camilo, lui ça va être assez rapide, il devait s'engager du côté d'Estoril, je vous l'avais annoncé. Finalement, il devrait s'engager du côté de l'Akmat-Grozny, en Russie, donc je crois que c'est quand même en D1 russe, il me semble. Il devrait s'engager pour 800 000 euros, et un pourcentage à la revente de 20%, donc s'il vient à performer là-bas, on récupérera 20% de la future transaction. Moi honnêtement, c'est un joueur, je ne sais même pas quoi dire sur lui, on ne l'a jamais vu jouer du côté de Lyon. Si on récupère 800 000 euros et peut-être des sous dans le futur, tant mieux pour nous. En tout cas, je souhaite bon vent à Camilo, il n'a jamais fait de mal à Lyon, il n'a jamais joué, donc voilà, c'est dur de le juger, mais en tout cas, bon vent à lui. Et pour terminer cette vidéo, pour dire un petit mot sur Kato Kekambi, d'après Sébastien Denis de Foot Mercato, Vincent Poso ne lâcherait pas l'affaire pour Kato Kekambi et ne le laisserait pas partir pour très très peu d'argent. Il réclame vraiment, et il est strict, ferme, sur un certain montant. On ne connaît pas les montants, mais il ne veut pas le laisser partir pour rien du tout, ou alors le brader. Donc, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais normalement, il devrait partir pour le montant que Lyon veut, et surtout que Ponceau veut, et il est vraiment très très strict à ce point-là. Donc moi, honnêtement, je suis pour que Ponceau va récupérer le maximum d'argent, et il ne faut surtout pas brader un joueur surtout qui nous crache dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'attends votre avis dans les commentaires sur Lucas Péry. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne alternative pour le poste de gardien ? Je vous ai énuméré un petit peu, voilà, toutes ces qualités. Également, Camilo, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, si vous allez me dire un petit avis sur Camilo, et également sur la gestion du cas de Touké Kambi par Lyon et Vincent Ponceau. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501